Musique Lundi 21 février 2022 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Chapitre 9, verset 14 à 29 En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendir de la montagne en rejoignant les autres disciples Il vit une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens couraient pour le saluer Il leur demanda De quoi discutez-vous avec eux ? Quelqu'un dans la foule lui répondit Maître, je t'ai emmené mon fils Il est possédé par un esprit qui le rend muet Cet esprit s'empare de lui n'importe où Il le jette par terre L'enfant écume, grince tes dents et devint tout raide J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit Mais ils n'ont pas été capables Prenant la parole, Jésus leur dit Génération incroyante Combien de temps resterai-je auprès de vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le moi On le lui amena Dès qu'il vit Jésus L'esprit fit entrer l'enfant en convulsion L'enfant tomba Et se roulait par terre en écumant Jésus interrogea le père Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? Il répondit Depuis sa petite enfance Et souvent, il a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours Par compassion envers nous Jésus lui déclara Pourquoi dire si tu peux ? Tout est possible pour celui qui croit Aussitôt, le père de l'enfant s'écria Je crois Viens au secours de mon manque de foi Jésus vit que la foule s'attroupait Il menaça l'esprit impur En lui disant Esprit qui rend muet et sourd Je te l'ordonne Sors de cet enfant Et n'y rentre plus jamais Ayant poussé des cris Et provoqué des convulsions L'esprit sortit L'enfant devint comme un cadavre De sorte que tout le monde disait Il est mort Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout Quand Jésus fut entré à la maison Ses disciples l'interrogeaient en particulier Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ? Jésus lui répondit Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir Sauf la prière Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Pourquoi dire si tu peux ? Tout est possible à celui qui croit Pais et joie Amen Bien-aimés frères et soeurs dans le Seigneur Les textes de ce jour Mettent sous les projecteurs Deux aspects essentiels De notre vie spirituelle A savoir La qualité de notre foi Et l'importance de la prière Dans la vie des chrétiens que nous sommes En effet Jésus s'étant retiré Pour vivre l'expérience de la transfiguration Aux côtés de ses disciples Jacques, Jean et Simon Est témoins d'une scène à son retour Dans laquelle ses disciples sont accusés De n'avoir pas réussi à chasser Un esprit épileptique Dans un jeune garçon Qui en souffrait depuis l'enfance C'est au nom de l'incapacité Et de l'incrédulté de ses disciples Qu'il devait encore supporter Jésus précise que la clé d'une telle guérison Se situe à deux niveaux D'abord La foi Cette foi qui ne doute point Car tout est possible à celui qui croit Et ensuite Il faut une qualité de vie de prière Car c'est par la prière seule Qu'un certain nombre d'actions Et de guérison peuvent s'opérer Il est intéressant de s'apercevoir Que Jésus redescend de la montagne Où il était Par la prière En pleine communion de cœur et d'esprit Avec son père Et le résultat De cette prière Est sans nul doute La grâce de la transfiguration Si donc Jésus le merci Et Seigneur Celui là même Que nous suivons A qui Nous sommes Totalement Unis A besoin de prier pour vivre Et mener sa mission Combien plus fortes raisons Nous ses disciples Faibles et fragiles Ne devons-nous pas Accorder davantage de temps A la prière Oui frères et sœurs La foi est nécessaire Mais Elle n'est pas suffisante A tous égards Demandons donc Au Seigneur La grâce d'une vie Spirituelle Riche En une foi Bonifiée Par la prière Donne-nous Seigneur De ne point douter Donne-nous Seigneur D'être connecté A toi Par la grâce De la prière Amen Allez pas tout Proclamez la bonne nouvelle Soyez ouak A la maison Et apôtres D'or Allez pas tout Proclamez la bonne nouvelle Proclamez la bonne nouvelle Soyez ouak A la maison Et apôtres D'or